Les lipides, aussi connus sous le nom de gras, sont de très grosses molécules qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Il en existe plusieurs sortes et on les retrouve dans une multitude d'aliments variés. Les lipides servent avant tout de source d'énergie pour nos cellules. Cette énergie peut se conserver longtemps dans les cellules adipeuses, les cellules de gras, et peut donc être utilisée en cas de besoin, souvent lorsque les réserves de glucides, de sucre, se sont épuisées. Les lipides sont également essentiels à la structure des cellules car ils composent leur membrane cellulaire. Un peu comme pour les glucides, certains lipides sont à privilégier dans notre alimentation. Les lipides sont en fait des acides gras, des molécules avec différentes conformations moléculaires. Il y a les acides gras saturés, surtout de provenance animale, les acides gras monoinsaturés, qui proviennent d'huile végétale et de noix, et les acides gras polyinsaturés, qu'on retrouve surtout dans le poisson et certains végétaux. Cette dernière catégorie d'acides gras est très importante car elle ne peut être fabriquée par les cellules de notre corps. Il faut donc s'assurer d'en consommer suffisamment dans notre alimentation pour ne pas en manquer. La digestion des lipides se fait majoritairement dans l'intestin grêle par une enzyme nommée lipase sécrétée par le pancréas. Celle-ci coupe en de plus petits morceaux les molécules d'acides gras, facilitant ainsi leur absorption dans l'organisme. Aujourd'hui, je vous montre une petite simulation très simple qui démontre l'effet de la lipase sur les acides gras. Cet enzyme permet de découper en de plus petits morceaux les molécules de gras. C'est un peu comme l'effet émulsifiant du savon sur les taches de graisse. Nous avons ici deux tubes remplis d'eau ainsi que d'huile rouge flottant à la surface. Comme nous pouvons le constater, le gras reste assemblé en un morceau à la surface de l'eau. Dans le tube de gauche, je vais rajouter quelques gouttes de savon à vaisselle, tandis que dans le tube de droite, je ne rajouterai rien. Après avoir bien brassé quelques secondes, on remarque que dans le tube de droite, l'huile reste rassemblée en un morceau à la surface de l'eau. Tandis que dans le tube de gauche où j'ai rajouté le savon, le gras s'est dispersé en petites bulles. C'est ce qu'on appelle l'émulsion. Le savon a réussi à découper les matières grasses en fines petites gouttelettes qui restent en suspension. Les aliments riches en gras insaturés sont à privilégier dans notre alimentation. Les fameux gras trans et gras saturés peuvent aussi être consommés, mais avec modération, car ils peuvent ne pas s'avérer aussi bénéfiques pour notre santé. Toutefois, le mot d'ordre reste ici encore l'équilibre, car une alimentation bien équilibrée est toujours gage de bonne santé!